Rendez accueille Pau, les Rutenois doivent se remettre de leur première journée. Ils ont été sévèrement punis, perdant 4 à 0 sur le terrain de Caen. Pau de son côté a bien débuté avec un succès 2 buts 1 contre Nancy. Les Rutenois ont une chose à défendre, une invincibilité à domicile depuis 12 matchs. C'était les 12 derniers matchs joués à la maison la saison dernière bien sûr. Ils ont envie de poursuivre là-dessus. Rodez a donc la ferme intention d'oublier sa lourde défaite de la semaine précédente et de véritablement lancer sa saison. Ça se voit dans les attitudes avec un renversement intéressant sur le côté. Lucas Boides pour le centre, une possible reprise de la tête. C'est sauvé par Alexandre Oliéraud, le gardien de but de Pau. Une première possibilité avec la reprise de la tête de Boissier. Toujours l'un des meilleurs joueurs côté Rutenois comme la saison dernière. Rodez continue à avoir les meilleurs ballons d'attaque. Encore Boissier du bout du pied. La possibilité de se retourner puis ce tir sauvé par Oliéraud. Petite chance de plus pour Rodez. Bo a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Les Palois trouvent peu de solutions. Peut-être une ici dans la surface avec la défense de Rodez qui tergiverse. C'est le ballon capté finalement par Passinzao in extremis. Ballon touché du bras mais l'arbitre a laissé jouer. Diane Essie était le plus dangereux pour Pau. C'est Rodez qui continue à avoir la meilleure attitude et qui trouve la récompense. Juste avant la mi-temps, la 45ème minute. Sur l'ouverture de Jordan Leborgne. Lucas Boides marque. C'est une recrue, il vient de Nîmes. Et c'est son premier but en Ligue 2 BKT. Rodez mène à 1-0 un très bon moment. But marqué juste avant la mi-temps. Un petit peu de réussite peut-être. Ça ressemble à une remise. Et ça part dans le petit filet opposé. Il faut profiter de ce genre d'action. Et Rodez mène donc à 1-0 à la mi-temps. Pau s'est fait surprendre alors que les Palois dominés tenaient quand même le score. Il faut essayer de revenir en seconde période. Mais Rodez s'accroche à ce résultat. Encore des Ruténois dominateurs. Ils essayent de récupérer le ballon. Le tacle est en retard. Et l'arbitre sort un carton jaune contre Jordan Leborgne. L'ancien Canet est exclu. Il en avait pris un premier à la vingtième minute. Et à la 52ème, il doit quitter ses partenaires. Rodez se retrouve à 10. Un avantage pour Pau. Intervention par derrière sur Ebenezer à Sifua. Attaquant en gagné un à l'ancien Avray. Leborgne doit sortir. Et Pau à 11 contre 10. Ça peut être plus de chances de revenir. Notamment sur ce coup franc. Sauvé encore une fois. Pampasinzo. Le gardien de but de Rodez est un peu plus sollicité. Ballon pour Rodez avec ce contact encore au milieu de terrain. L'arbitre obligé encore une fois d'intervenir. Trop d'engagement. Une petite échauffourée. Et le rouge sorti contre Xavier Kouassi. Le joueur ivoirien de Pau est exclu à un quart d'heure de la fin. Les coudes sont levés. Un petit peu trop nerveux. Il doit sortir. On se retrouve à 10 contre 10 pour le dernier quart d'heure. Une chance encore pour Pau avec ce centre. Mais le ballon capté par Passinzao. Le gardien de but de Rodez. Les Rutenois tiennent leur résultat. Jusqu'à cette action pour Pau. Le tir juste à côté. C'était la chance d'égalisation pour les Palois. Une belle chance pour Gomis. Entrer sur le terrain au cours de match. Mais ça n'a pas voulu sourire pour Pau. En fin de partie, Rodez tient son résultat. C'est la première victoire de Rodez après sa grosse défaite à Caen. Une victoire 1-0 contre Pau. C'est la première nuit. Sous-titrage ST' 501